Salut et bienvenue dans la dernière vidéo consacrée au premier chapitre Continuité d'une fonction numérique destinée aux élèves du deuxième année du baccalauréat Sciences expérimentales et ciférières et Sciences et technologies industrielles Dans cette vidéo, on va voir la notion de puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif. Répartie comme suit définition des remarques, des propriétés et on va terminer cette séance avec un exercice d'application. La définition de la puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif est Soit X un nombre réel strictement positif et R un nombre rationnel non nul. On appelle puissance rationnelle d'un nombre X d'exposant R le nombre noté X à la puissance R. Définis par X à la puissance R, c'est la racine énième de X à la puissance M. Ou R égale à M sur N, avec N un entier naturel non nul et M un entier relatif non nul. Des remarques La première remarque Si R égale à M sur N égale à M' sur N' ou N et N' des éléments de N étoiles et M et M' des éléments de Z étoiles, Alors, X à la puissance R égale à M égale à la racine N' de X à la puissance M' La deuxième remarque Quel que soit R, R' appartient à Q étoile carré, quel que soit X appartient à R étoile plus, X à la puissance R égale à X à la puissance R' équivaut à R égale à R' La dernière remarque La racine énième de X égale à X à la puissance 1 sur N Des propriétés La première propriété Pour tout X, Y de R étoile plus et pour tout R et R' de Q étoile, on a X à la puissance R fois X à la puissance R' égale à X à la puissance R' Plus R' Aussi, X à la puissance R sur X à la puissance R' égale à X à la puissance R moins R' X à la puissance R' égale à X à la puissance R' égale à X à la puissance R fois R' X à la puissance R fois Y à la puissance R' égale à X à la puissance R' égale à X sur Y tout à la puissance R' Un exercice d'application. L'exercice dit simplifier les nombres suivants. On a trois nombres A, B et C. La première ou bien le premier nombre. Simplifions le nombre A. On a A égale racine troisième de 7 fois 7 à la puissance 2 sur 5, tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4, égale 7 à la puissance 1 sur 3 fois 7 à la puissance 2 sur 5, tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4. On a utilisé racine énième de x égale à x à la puissance 1 sur n. Ici, racine troisième de 7 égale à 7 à la puissance 1 sur 3. Après, égale 7 à la puissance 1 sur 3 plus 2 sur 5, tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4. Dans cette étape, j'ai utilisé la propriété x à la puissance 1 sur 3 fois x à la puissance 1 sur 4. J'ai sommé les puissances. Après, on va mettre au même dénominateur. Alors, on aura A égale à 7 à la puissance 5 sur 15 plus 6 sur 15. Ici, le même dénominateur, c'est 15. Tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4. Les simplifications. Alors, A égale 7 à la puissance 11 sur 5. Tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4. Égale 7 à la puissance 11 sur 15 moins 1 sur 4. J'ai utilisé la propriété x à la puissance r tout sur x à la puissance r prime égale x à la puissance r moins r prime. J'ai soustrait les puissances. Donc, on conclut que A égale 7 à la puissance 29 sur 60. Le deuxième nombre, B. Simplifions le nombre, B. On a B égale à racine troisième de 8 fois racine troisième de 2 fois racine troisième de 3. Tout divisé par racine troisième de 27 fois racine carrée de 6. Ainsi que 8 égale à 2 à la puissance 3. Ici, racine troisième de 2 fois racine troisième de 3. On va utiliser la propriété racine énième de A fois B égale à racine énième de A fois racine énième de B. Donc, c'est racine troisième de la racine troisième de 2 fois racine troisième de la racine troisième de 3. 27, c'est 3 à la puissance 3 et racine carrée de 6. Aussi, j'ai utilisé cette propriété. C'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Je simplifie. Alors, le nombre B sera comme celui-ci. 2, on a utilisé la propriété racine énième de X à la puissance N égale à X. Donc, racine troisième de 2 à la puissance 3, c'est 2. Ici, et ici, on a utilisé la propriété racine énième de la racine énième de A égale à racine N fois énième de A. Donc, on aura racine neuvième, racine, racine pardon, neuvième. Et, dans ce cas, racine troisième de 3 à la puissance 3, on a aussi utilisé cette propriété. Alors, ici, 2 avec ce racine 2, je simplifie avec racine 2. Elle me reste racine 2. Et, j'utilise la propriété racine énième de X égale à X à la puissance N. Donc, racine 2 égale à 2 à la puissance 1 sur 2. Aussi, pour la racine neuvième de 2 et racine neuvième de 3. Aussi, pour racine carrée de 3, c'est 3 à la puissance N demi. Après, B égale à 2 à la puissance N demi plus 1 sur 9 fois 3 à la puissance 1 sur 9 moins 1 moins 1 demi. On a utilisé les deux propriétés. X à la puissance R fois X à la puissance R prime, c'est X à la puissance R plus R prime. Et, X à la puissance R sur X à la puissance R prime égale à X à la puissance R moins R prime. On va mettre au même dénominateur. Alors, le nombre B égale à 2 à la puissance 11 sur 18 fois 3 à la puissance moins 25 sur 18. Le dernier nombre C. Simplifions le nombre C. On a le nombre C égale à racine dixième de 2 à la puissance 5 fois racine deuxième de 8 à la puissance 8. Tout dévisé par racine quatrième de 4 à la puissance 3 fois racine carrée de la racine quatrième de 16 fois racine sixième de 2 à la puissance 15. Ainsi que 8, c'est 2 à la puissance 3, 4, c'est 2 à la puissance 2, 16, 2 à la puissance 4. Ici, 2 à la puissance 3, 4 à la puissance 8, c'est 2 à la puissance 24. J'ai utilisé la propriété X à la puissance R, 4 à la puissance R prime égale à X à la puissance R fois R prime. Ici, racine quatrième de 2 à la puissance 4 égale à 2, j'ai utilisé la propriété racine unième de X à la puissance N égale à X. Après, on aura C égale, ici 10, c'est 2 fois 5, 2 à la puissance 24, c'est 2 à la puissance 12, tout à la puissance 2. Ici, 4, c'est 2 fois 2, et 2 à la puissance 15 égale à 2 à la puissance 5, tout à la puissance 3. J'ai utilisé la propriété X à la puissance R, 2 à la puissance R prime égale à X à la puissance R prime, tout à la puissance R. Après, c'est le nombre C égale à 2 à la puissance racine 2. Dans ce cas, j'ai utilisé la propriété racine N fois M I M de A à la puissance M, c'est racine N I M de A. Alors, 5 avec 5, il me reste racine carré de 2. Ici, j'utilise cette propriété avec ce 2 au carré. Avec le, oui, le 2 au carré. Le dénominateur, ici, j'utilise aussi cette propriété. Alors, il me reste racine carré de 2 à la puissance 3. Aussi, dans ce cas, j'utilise encore la même propriété. Donc, on aura le nombre C égale à racine carré de 2, fois 2 à la puissance 2, tout divisé par racine carré de 2 à la puissance 3, fois racine carré de 2, fois racine carré de 5. Alors, pardon, fois racine carré de 2 à la puissance 5. Donc, C égale. Le nombre, c'est le dernier nombre. Égale à. Dans cette étape, j'ai simplifié avec racine 2. Et ici, j'utilise la propriété. Racine énième de A fois racine énième de B, c'est racine énième de AB. Donc, C égale à 2 à la puissance 2, tout divisé par racine carré de 2 à la puissance 3, plus 5. J'ai utilisé la propriété. X à la puissance R fois X à la puissance R prime, égale à X à la puissance R, plus R prime. Donc, C égale à 2 à la puissance 2, sur racine carré de 2 à la puissance 8, égale à 2 à la puissance 2, sur 2 à la puissance 8, sur 2. J'ai utilisé la propriété racine énième de X à la puissance M, égale à X à la puissance M, sur N. D'où, C égale à 2 à la puissance 2, sur 2 à la puissance 4, égale à 2 à la puissance moins 2. Il suffit d'utiliser la propriété X à la puissance R, sur X à la puissance R prime, égale à X à la puissance R, moins R prime. On a terminé, mes chers élèves, le premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Je vous remercie pour votre attention, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada